Lorsqu'il a participé à l'amour et dans le pré en 2021, il se décrivait logiquement comme agriculteur. Mais il se trouve qu'il est bien plus que cela. En effet, un ancien candidat cumule aujourd'hui deux activités professionnelles pour pouvoir vivre correctement. Le dimanche 28 mai 2023, sur Instagram, il a révélé plus en détail en quoi consiste ce second métier. Ravi d'avoir participé à l'aventure l'amour et dans le pré, Franck pensait avoir trouvé l'amour en la personne de Cécile, mais finalement, leur couple n'a pas tenu. Depuis cette désillusion sentimentale, le sylviculteur et maraîcher a repris son activité de plus belle et ceste même créé un compte Instagram pour partager son quotidien avec ses abonnés. Mais au-delà de ses journées à la ferme, l'homme de 48 ans aime aussi évoquer son second métier. En effet, en plus de son activité agricole, il travaille les week-ends et jours fériés dans un tout autre domaine et ce, pour pouvoir boucler correctement ses fins de mois. Le dimanche 28 mai 2023, suite à de nombreux questionnements de ses fans, Franck a décidé de faire une publication entièrement dédiée à cet autre métier. Malgré sa situation financière précaire et les longues heures de travail que cela implique, il a assuré s'épanouir pleinement. Plusieurs personnes m'ont questionné concernant ma double activité. En effet, mon domaine ne me permet pas de vivre de ses revenus, vu que je n'investis l'intégralité dans des actions en faveur de la nature. Je suis donc aussi employé dans la sécurité incendie, à temps plein, a-t-il révélé en légende d'une photo de sa veste rouge de travail sur laquelle on peut lire sécurité incendie. Jamais fatigué ou presque, l'agriculteur accorde tout son temps à ses deux métiers, quitte à délaisser un peu ses projets amoureux. Il faut dire que ce bourreau de travail en a besoin pour pouvoir joindre les deux bouts, car on le sait maintenant, l'agriculture ne permet malheureusement pas de gagner correctement sa vie. D'ailleurs, Franck avait déjà suivi une autre formation pour être agent thermal et, avant cela, il s'occupait également de château en tant que jardinier et bûchefou. Mais cet autre métier lui permet aussi de souffler un peu tout en s'occupant différemment. Je m'occupe de la propriété sur mes heures de repos, les week-ends et les jours fériés. J'ai la chance de me contenter de ne dormir que 5 heures dans une nuit. Donc, j'avance bien. Le but serait de pouvoir être à jour dans mes projets l'année prochaine. Avec de la volonté on arrive à tout, croyez-moi, a-t-il conclu avec une détermination palpable. Côté cœur, Franck semble toujours célibataire et ses métiers très prenants ne lui facilitent pas la tâche. J'ai fait deux rencontres, mais ça n'a pas été concluant. Point, Cécile J est tellement crue, c'était tellement évident. D'ailleurs, avec les deux personnes que j'ai rencontrées après, c'était franc et entier, mais peut-être moins profond qu'avec Cécile. Donc je n'arrivais pas à avoir la flamme. Est-ce que si est-il à cause de ça que ça n'a pas fonctionné ? Est-ce que je me suis fermé ? Les personnes que j'ai rencontrées me plaisaient beaucoup pourtant, déploraient-ils à l'occasion d'une interview exclusive accordée à notre site. Peut-être est-il trop bloqué sur le passé ? Peut-être c'est une Tú hygiene de la pré-dance. Peut-être à des crénèresика, par Zachary récouvé de présidentricht, Parce que ça souté lance qu'on lundu et en sixteenüllt. Les femmes se dé CeltÉ toutes les autres. Sous-titrage ST' 501